Bonjour à tous, le sujet de ma courte présentation, ça va être de vous parler de notre migration de SVN, de la GILD. Rapidement, qui je suis ? Je suis développeuse agile chez Tumon Consulting. Je traîne aussi du côté d'Algin Nord, des GILD, des Duchesses, des développeurs GILD, des GILD. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter une histoire. J'étais une fois un éditeur de Progiciel, dans un rayon situé entre la Bretagne et la Vendée. Il avait un produit commencé à dater un peu plus de dix ans d'existence. Il vivait heureux avec tous ses clients, toutes ses versions, et surtout en compagnie de son fidèle conseiller SVN. Mais la couleur commençait à abonder un petit peu. Donc déjà SVN commençait à être un petit peu vieux. Un petit peu en compagnie aussi. Donc là, j'y prenais pas mal de poids. Ça devenait un petit peu gênant. Il y avait aussi un souci, c'était qu'il y avait plein de clients, qui étaient tous des versions différentes du produit. Donc il y avait une correction à faire quelque part. Il fallait l'emporter sur toutes les versions, redéployer chez tous les clients avec des versions différentes. Donc là, franchement, franchement... Alors, un jour, il fallait faire plus d'un dessinère que je toque. Enfin, il fallait plus continuer. Il fallait que ça s'arrête. Et qu'il fallait absolument trouver une autre solution. Parce que c'était plus gérable. Les reports d'une manche à l'autre, c'était devenu un casse-tête sans nom. Dès qu'il y avait une correction dans une ancienne version, tout le monde pleurait parce que... Du coup, il fallait repartir dans toutes les autres versions du roman-là. La misère. Alors, les chercheurs ont des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Essayer de faire des versions plus courtes. Parce que si on faisait des versions plus courtes, ça serait plus facile de faire des reports. Il y aurait moins de différence d'une version à l'autre. Ouais. C'est pas toujours facile. On pourrait aussi obliger les clients à tous se mettre à la dernière version. Mais bon. Mais en fait... Les clients, ils ne voulaient pas. Une autre solution, ça serait de faire du ménage aussi dans la base de code. Parce que... On va commencer à prendre du poids. On pourrait peut-être essayer de mettre SBN au régime un peu. On va voir ce que ça pouvait faire. Oh bon. Le brainstorm a duré quelques temps. Il y a eu plein d'idées. Comme dans un brainstorm. Jusqu'à ce que quelqu'un propose de changer de système de gestion là-dessus. Oulala ! D'instituer SBN. Qu'elle passe fort. Et puis... Et puis de toute façon, ça serait pour mettre... Qui est-ce qu'on a comme solution à la place ? On va passer les CVS ? Non ? Ça marche mieux, non ? Ça marche pas. Ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des trucs bizarres. Mercurieux... J'ai des petits trucs qui traînent aussi encore dans les universités. Alors... Avec toutes ces possibilités qui s'offrent à eux, ils ont décidé d'étudier de l'espoir. On va partir comme ça, à l'aventure. Donc après plusieurs études, un beau jour, il y a eu une prostitution de ces études. Et euh... Il avait étudié du coup... Git. Parce que l'un d'eux était allé dans sa communauté et avait entendu parler. Je vais regarder ça. Donc Git, qu'est-ce que ça pourrait apporter ? Alors le problème d'espace 10 déjà... Ça fait un peu du bien. Parce que SVN a tendance à y aller gentiment. En fait, il y a des recopies, des repos. Il faut faire des tags, des trucs comme ça. Ça reprend tout le monde. Git fait ça un peu plus intelligemment. C'est par référence qui fonctionne. Le problème de fusion de branches. C'est-à-dire, quand je branche à dos, un truc comme ça. Il faut avoir des KSBN, des contingents de branches. Certains doivent savoir. On n'a pas envie de tirer des branches en fait. Donc avec Git, c'est une opération qu'on fait quasiment quotidiennement. Comme c'est quelque chose qu'on fait quasiment quotidiennement, à la fin, ça pose le problème. Parce que c'est bien l'habitude. Et il y avait un autre gros souci qu'ils avaient. C'est qu'ils ne savaient jamais à quelle... Enfin, quelle était la version stable à un instant T. Il y avait toujours des trucs en cours. La version stable du logiciel à un instant T. C'était pas trop possible. Et pour avoir ça... Pour avoir cette version stable à un instant T, c'est pas avec Git de base. Oui, mais c'est avec Git. C'est un modèle de gestion des branches. Donc on a plein de branches. On a la branche principale qui s'appelle la branche master. Donc c'est la branche des trucs qui vont en preuve. C'est bien. C'est la branche de productif. Et la branche de développement sur laquelle on fait les développements. Jusqu'ici ça va, c'est simple. Les fonctionnalités sont faites dans des branches à part. Donc il n'y a pas de conflit entre deux fonctionnalités. La branche de développe, elle est toujours à deux. Et si une fonctionnalité finalement, on ne la veut pas, elle n'a pas prévu la branche de développe avec des trucs pas finis. Donc on peut en avoir plusieurs en parallèle, des fonctionnalités, il n'y a pas de soucis. Et quand on décide que ce qu'on a sur développe, c'est bon, on peut y aller, on crée, on crée une branche release. Et on peut continuer les nouveaux développements sur develop et sur release, on a vraiment notre version prête pour faire les tests, les derniers tests d'intégration sur le jeu des choses. Les derniers corrections éventuellement. Donc tout ce qui est corrigé sur release, ça reporte automatiquement sur develop, quand on décide que la release est terminée. Donc c'est reparté sur develop et c'est basculé sur master, ça crée un tag, quelque chose, magiquement, automatiquement. Quand il arrive, par malheur, qu'il y a un bug en prod, on peut créer des hotfix ou des branches hotfix. Donc c'est pareil, ça reporte automatiquement sur develop. Ce qui fait que sur develop, on met toujours les dernières corrections de bugs aussi. Il y a à peu près 15 jours les dernières corrections. Et nous, on avait le problème des versions, on avait à peu près 15 versions en prod, donc ça, ça ne marchait pas très bien donc. Mais en fait, il y a la branche support, qui permet du coup de gérer toutes ces vieilles versions. Parce que sinon, sur master, on a la dernière version. Donc on a cette branche support qui permet du coup de gérer ces derniers correctifs. On fait des versions en prod. Mais par contre là, il n'y a pas de report automatiquement. On fait quelques reports. Le principe, c'est que la base de code peut avoir tellement changé entre une version d'il y a dix ans, parce qu'on n'a pas pris l'histoire depuis dix ans, mais depuis un an, entre ce qu'on a fait il y a un an, et ce qui est actuellement, en cours de dev, ça peut avoir tellement changé. Les reports automatiques, c'est compliqué. Donc tout ça, ça paraît, c'est super bien. Donc ouais, on va partir là-dessus, c'est génial. Mais on avait un autre problème en fait. Git a part du principe que les développeurs ont tout le code sur leur poste de développement. Le projet, il était tellement gros qu'on était obligé de faire des check-out partiel avec SVM. C'est bon ça, j'ai pété les glyphs. Donc c'était un gros problème, on n'a pas pu passer à Git. Donc voilà, c'est pas fini. Donc voilà, on n'est pas passé à Git la première fois à cause de ça. Parce qu'on ne pouvait pas récupérer tout le projet sur leur poste. C'est bête, mais... J'étais un petit peu dégouté. Donc il y a eu quand même une mise en avant cette énorme des techniques. Il fallait absolument qu'on fasse quelque chose. Parce que c'était pas trop possible. Donc tu disais qu'est-ce qu'on pouvait faire pour réduire cette dette technique. Ce qu'on a pu faire pour réduire la dette technique, c'est de passer struts 1 à struts 2. Oui, c'est un vieux projet. Donc on a eu à peu près 40 000 classes en moins. Et ça tenait sur les postes. C'était juste. Donc on a pu relancer l'étude de la migration vers Git. Juste avec ça. Donc ça ne tient pas à grand chose en fait. La question a été après... Oui, ok, on passait Git, mais on commence par quoi ? Peut-être pas commencer par le projet principal. Là, c'est peut-être un peu tendu. Il y a d'autres petits projets avec. Donc on en a choisi un, le cobaye. Il y en avait un qui était fortement lié à SVN. Qu'on devait faire changer de toute façon. C'était un serveur de mise à jour avec le brancher des clients. Donc il récupérait le code sur le serveur SVN. Et il utilisait ce qu'il fallait pour les déployer. Donc voilà. Il fallait changer les librairies. Il fallait les faire évoluer. C'était le cobaye d'idée. Alors, il est diminué à avoir eu des preuves du coup. On est branché et fusionné dans tous les sens qu'on a pu l'imaginer. Comme éparation, comme martyrisé. Et la conclusion était plutôt positive. Le workflow avait l'air de bien marcher. Les opérations sont plutôt pas mal. C'est lancé sur le projet principal. Mais avant tout ça, il a fallu adapter quand même tous les outils. Parce que c'est mal. Donc, on utilise des clips. Dans les dernières versions d'Eclipse, avec le guide intégré, il n'y a pas de soucis. Certains préfèrent utiliser Tortoise. SVN. Il y a aussi Tortoise Guide. Ça ne les a pas trop intégralisés. On utilise Hudson ou Hudson. Et Jigit. Donc là, c'est pareil. Il adapte tous les builds. Mais ça se fait bien. Et puis du coup, ce fameux projet de déploiement. Donc, on a utilisé la librairie Jigit. Si vous avez décidé de l'utiliser, je vous fais le bon cours. Elle n'est franchement pas implante à utiliser. Ça se fait, mais... Donc, une fois que tous les outils étaient utilisables, on a pu migrer. Mais il a fallu effectivement, on ne fait pas ça à n'importe quel moment. pas en plein milieu de versions. Donc, on a attendu la fin d'une version. À partir de la version 2.1 du logiciel. Voilà. Donc, celle-là, on passe sur Git. Et si les devs sont faits sur Git et plus sur Azure. Donc, les anciennes versions se font sur Azure. Donc, voilà. Mais les pauvres développeurs, il a fallu les accompagner un peu dans leur premier pas. Ça change un peu la façon de travailler. Typiquement, ils faisaient, comme avec Esven, un commit. avec Git. Mais avec Git, il faut penser à le toucher. Il y a une version locale. Il y a une version sur le savoir. Voilà. Ils disaient que c'était leur développement. Et puis, bah... Ce n'était pas partagé au final. Il fallait expliquer tout ça. Il fallait aussi penser à se mettre à jour de temps en temps. Ça avait des petits conflits. Plein de petites choses, mais ça se passait plutôt bien. Bon, ils ont quand même bralé. La première semaine, je vous avais à peine rentroutes dans l'open space. Il va un peu râler, mais ça a passé une semaine ou deux. On a eu quelques soucis inattendus. Des problèmes de config essentiellement. Entre le serveur qui était sous Unix, le poste de dev sous Windows. Des problèmes de retour chariot, évidemment. Tous les fichiers étaient questionnés comme modifiés. Donc, vous pensez à regarder les configs. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a eu lieu ? On a eu des commits qui ont disparu. En fait, il y a eu un merge qui, du coup, a supprimé les commits précédents. Enfin, un commit précédent. Voilà, c'est les premiers aléas d'utilisation. Il y a juste qu'il y en a de versions. On a eu Eclipse qui ramait atrocement. Qu'est-ce qu'en fait ? C'est normal. Subtile. Oui, mais plus que d'habitude. C'est que, en fait, notre point guide était dans le workspace. Il ne faut pas mettre le point guide dans le workspace. Mais bon, au final, tout le monde était content quand même. Malgré tout cas, c'est ce qu'il faut. Et il me souviens, il y en a un matin, dans l'open space, il y en a un qui a dit qu'il devait terminer sa fonctionnalité. Ça va en changer le feature. Et que du coup, ça va lui prendre la journée. Tous les problèmes qu'il allait avoir. Et il s'en restait à son poste. Un peu déprimé. Il a tapé sa ligne de commande. Pour terminer la fonctionnalité qui est juste « Guide Flow Feature Finish ». Voilà, c'est ça. Ça s'est fait. Ça s'est fait. L'arger sans problème, de plus de soucis. Et il était super content. Mais bon, il ne savait plus trop quoi faire de la journée. Mais il était super content. Il a vu du café. C'est ça, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on... Voilà. C'est le guide, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on fait de SVM ? Je vous ai dit, on est passé à partir d'une certaine version à SVN. Donc toutes les anciennes versions restent sur... Je ne sais pas. On est passé à partir d'une certaine version à VIT. Donc toutes les anciennes restent sur SVN. Quand il y a des corrections à faire, ce qui est fait sur SVN, c'est retorté sur SVN jusqu'à ce que ce soit reporté sur VIT. Là, ça rentre dans le workflow. Et il n'y a pas de soucis. Ce que tu veux dire par là, c'est que vous n'avez pas récupéré l'historique de SVN ? Si, on a récupéré l'historique quand même. Quand on travaille, c'est toujours pratique de voir l'historique des modifications. On n'a pas récupéré les dix ans d'historique. On a récupéré deux ans, je crois. C'était déjà bien. De toute façon, parce que ce qui a été fait il y a dix ans, on sait que si c'était déjà depuis plus de deux ans... Donc, ça c'était l'histoire de notre migration. J'espère que ça vous aura donné envie de vous lancer le team. En tout cas, n'hésitez pas. C'était plutôt astrutif et c'est beaucoup plus agréable. Qu'est-ce que vous avez perdu ? Qu'est-ce que vous avez perdu ? Qu'est-ce que vous regrettez ? Est-ce qu'il y a au moins un ou deux points ? Des points négatifs. La bonne niveau ? Des prétextes pour râler ? Non, ils en trouvent quand même. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a perdu ? Là, comme ça, je ne vois pas en fait. Non mais en plus, j'ai pris de mauvaise foi mais... Effectivement, c'est moi qui ai porté le projet de migration. Je ne peux pas dire que ça n'est pas préparé mais... Non, parce que tous les outils, on a réussi à retrouver l'équivalent. Et... Non, c'est du moins peut-être des repères. Du coup, est-ce que ça a été plus loin que juste une gestion d'éducation ? Parce qu'il y a des nationalités, je ne sais pas encore le truc, mais on fait des cohes, etc. Est-ce que du coup, ça a permis d'aller encore plus loin que vos espérances initiales ? Pas pour le moment. En fait, pour le moment, on a essayé de faire un truc un peu... Un peu sans l'aide déjà. Et puis, l'intégration d'un workflow pour travailler, déjà, ça a changé un peu les choses. Mais... Non, après, ça s'est important. C'est dans son prochain état. J'en reviendrai l'année prochaine. Et voilà. Donc, au moment, on n'a pas essayé de... L'intégration avec l'exemple... Mais... Toutes les branches ou... Ah, moi, on lui dit laquelle vous regardez, en fait. Comme avec les ZN, on dit de regarder soit un seul 3N, soit un autre. Je crois que c'est... On fait master pour la version en prod. On fait release quand il y en a mis au cours. On fait develop. On ne fait pas chaque branche de fonctionnalités parce que... On est 8 devs. C'est ce qu'on s'en fait un petit peu. On s'en fait un peu trop. Par contre, Jenkins, quand tu pousses un truc dans ton repo, il peut lancer un build automatique sur le commit, le dernier commit, et dire si c'est qui ou quel. Oui, c'est... Non, c'est juste un... Mais après, on a fait des... Avec Git, on peut faire des OOPs qui s'exécutent à l'ensemble. Et on a fait l'idée qu'ils créent d'un nouveau Git, quand on crée une release, ils créent de votre camp. Comme ça. Parce qu'on est défense. On peut parler. Quelle est la réalité de ton adaptation, à peu près, pour les équipes ? En combien de temps ils sont passés de... leurs habitudes SVN, à des habitudes avec England en Git ? Et puis du coup... Ça a mis... Ils ont mis une semaine. Ils ont vraiment ronchonné pendant une grosse semaine. Et euh... Bon après, ça... Ce sont des râleurs. Mais... Je ne sais pas si c'est pas là. Mais... Bon... Une bonne semaine, je pense. Mais évidemment, il y en a qui s'adaptent plus facilement que d'autres. Est-ce que vous préférez le Tortoise ou le Tortoise en ligne de commande ? Je suis une adepte de la ligne de commande. J'essaye de passer... Mes collègues à passer en ligne de commande. Et ça marche ! Il y a plus de choses avec les lignes de commande ? Le Tortoise ne recouvre pas... Bah... Il y a peut-être plus de puissance sur la ligne de commande. Tout n'est pas... Enfin, on ne peut pas passer toutes les options avec Tortoise. Donc, en ligne de commande, on peut passer des trucs un peu plus... C'est facile à apprendre. Après, j'aime bien parce que du coup, c'est un patch unique dans Windows. Et ça va bien. Donc, il y a toutes les commandes. Vous avez essayé d'autres clients plus ravis ? On a aussi Sourcetree qu'on a installé. Du coup, là, c'est vraiment... Il y a l'arbre, des branches, des trucs comme ça. Il y en a qui l'utilisent. J'ai leur proposé plein d'outils pour qu'ils puissent adapter le plus facilement possible. Enfin, leur dire, vous utiliserez que la ligne de commande. On l'achète avec, ça n'est pas sympa. C'est vraiment... Trouver l'équivalent avec Tortoise et puis leur proposer un truc graphique. C'est plus à utiliser la zone. Je vais passer le... C'est pas... Je vous laisse prendre le temps. Merci. 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 Applaudissements. Merci. Merci.